Un grand entretien consacré ce matin à ce secteur qui à la fois structure nos territoires et dicte notre consommation, la grande distribution. Devenue depuis son émergence dans les années 60 un pilier de l'économie française, d'autant plus incontournable quand l'inflation galope comme en ce moment. On a pourtant dit le modèle en difficulté à plusieurs reprises face à l'essor du commerce en ligne notamment, mais à chaque fois il se relève, la pandémie de Covid l'IA a récemment beaucoup aidé. La dernière étude de la Fondation Jean Jaurès parue cette semaine y est consacrée, passionnante. On en parle ce matin avec l'un de ses deux co-auteurs, le communicant expert associé à la Fondation Jean Jaurès, Raphaël Lorca. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin et en ligne avec nous également, Nathalie Lemarchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse, spécialiste de la géographie du commerce et de la consommation. Votre regard sera tout aussi précieux. Raphaël Lorca, je me tourne vers vous d'abord. Vous dites qu'aujourd'hui, la grande distribution a pris la place qu'a occupée à une autre époque l'industrie. C'est effectivement le constat qu'on a essayé d'étayer avec Jérôme Fourquet, le deuxième co-auteur de cette étude. C'est-à-dire que dans ce qu'on a appelé la société industrielle, c'est l'usine qui était le cœur battant de la société. C'est-à-dire que c'est autour de l'usine que se nouait un ensemble de rapports territoriaux, économiques, des rapports de forces politiques. Et aujourd'hui, sur chacune de ces dimensions-là, on a constaté que c'était en fait la grande distribution qui était un pilier sous-estimé d'abord d'un point de vue économique. Quand on regarde les grands rapports de force de l'emploi, à l'échelle du pays, l'échelle macro, les grandes enceintes sont aujourd'hui les premiers employeurs privés. C'est-à-dire que quand on regarde le seul Leclerc, c'est 133 000 salariés en France. C'est davantage que les effectifs France de Airbus, Total et Renault réunis. On va se rendre compte de ces rapports de force-là. À l'échelle macro, à l'échelle micro aussi. Quand on regarde à l'échelle des sous-préfectures, c'est souvent, avec l'hôpital public, le premier employeur à l'échelle locale. Mais c'est aussi vrai dans d'autres indicateurs, peut-être plus anecdotiques, mais qui nous a beaucoup intéressés avec Jérôme Fourquet. C'est à l'échelle de la vie locale. Aujourd'hui, qui sponsorise les clubs de football, par exemple ? Pendant très longtemps, c'était l'usine, c'était l'industrie du coin qui sponsorisait. On se rappelle, par exemple, le club de football de Sochaux qui a été sponsorisé historiquement par Peugeot. Aujourd'hui, le partenaire du RC Lens, c'est Auchan. Donc, on voit bien qu'il y a des rapports de force qui se transforment. J'aurais pu citer aussi, et je crois qu'on va en parler ensemble tout à l'heure, c'est la capacité aussi qui porte les grands débats dans la société, qui aujourd'hui organise la dispute publique, dans la conversation qui se noue dans le pays. Ce n'est plus du tout l'usine, ce n'est plus du tout l'industrie. C'est aujourd'hui beaucoup la grande distribution et au premier chef, ses principaux chefs d'entreprise. Et vous dites aussi que le développement des super, puis des hypermarchés ces 50, 60, 70 dernières années a bouleversé l'aménagement du territoire. Vous parlez même d'un grand remembrement commercial par analogie avec l'agriculture. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi, vous, en tant que géographe du commerce, Nathalie Lemarchand ? Alors oui, effectivement, les hypermarchés, supermarchés. J'ai un écho quand je vous parle, je ne sais pas si c'est possible. Vous ne nous entendez pas très bien, on va essayer de corriger ce petit écho qui vous gêne. On est passé du bocage à l'open field, y compris en matière de grande distribution. Alors en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'effectivement, la grande distribution s'est installée d'abord en périphérie. Les premiers magasins de la grande distribution se sont installés visiblement en périphérie. Parce qu'en fait, le premier, Michel Leclerc, il a d'abord ouvert dans un ancien garage. Donc on n'était pas tout à fait dans la périphérie, mais enfin, on n'était pas non plus dans le cœur de la ville. Et puis, donc, ce sont d'abord les périphéries, donc les banlieues, puis les périphéries, qui ont été l'objet de l'intérêt de l'investissement de la grande distribution, ce qui est tout à fait logique, puisque c'était des espaces moins coûteux. Il fallait des grandes surfaces à la fois pour le bâtiment commercial lui-même et puis pour les stationnements. Donc c'est d'abord la périphérie qui a été le lieu de prédilection et qui accompagnait aussi, il ne faut pas l'oublier, le mouvement de la population. Il y a toujours... La grande distribution ne s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite parce que si on parle d'aménagement du territoire, on était dans un contexte où, effectivement, on avait une profonde transformation des espaces, de l'espace. Donc de la même façon qu'à la fin du XIXe siècle, avec les grands magasins, ça s'est passé de la même façon. Donc on avait à la fois une périphérie qui était en cours de développement, banlieue, puis périphérie, avec effectivement la modernité qui s'y déroulait. Je prends toujours l'exemple du film de Jacques Tati, Mon oncle. On voit bien cette opposition entre deux territoires, deux espaces. Et puis il y avait une transformation économique majeure. Donc on passait d'une économie effectivement industrielle, on passait d'une économie liée à l'industrie à une économie liée aux services tertiaires. Et à la consommation. Oui, tout à fait, la société de consommation. Et le troisième élément social, c'est qu'on avait effectivement une transformation profonde de l'emploi. Et c'était l'entrée massif des femmes sur le marché du travail. À ce moment-là, rappelez-vous, on parlait d'employés de bureau. Aujourd'hui, on ne parle plus d'employés de bureau. On énumère les différents emplois. Donc ça, effectivement, ça a favorisé cette émergence. Et puis ensuite, on a eu, avec la loi Royer, avec des lois sur l'urbanisme commercial, une volonté du centre-ville. On va revenir au poids politique, effectivement, dans l'aménagement, dans le développement des hypermarchés. Hypermarchés, on le comprenait à travers ce que vous disiez, Nathalie Lemarchand, un peu temple de la consommation, des classes moyennes. Est-ce que le fossé entre les très riches et les plus pauvres qui se creusent aujourd'hui fait évoluer les modèles, Raphaël Lorca, les plus aisés qui se tournent vers le petit commerce, les plus modestes vers le hard discount ? Au détriment, peut-être, de l'hypermarché, est-ce que le modèle a été en difficulté ? Alors, Jérôme Fourquet a théorisé ce qu'il a appelé l'archipel français, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une archipélisation de l'ensemble des modes de consommation. Et à maintes égards, on assiste aujourd'hui à une démoignisation de la société française. C'est-à-dire que le modèle de l'hypermarché, c'était tout sur le même toit. C'était l'idée selon laquelle l'ensemble de la classe moyenne se rendait au même endroit pour faire ses courses. Donc, à la fois, je dirais que la grande distribution, on est le symptôme et l'accélérateur de cette démoignisation de la société française. Parce qu'effectivement, on a vu à quel point ils avaient su s'adapter à des niches peut-être plus bobos de centre-ville. On a pu voir, par exemple, j'ai été très frappé de voir Carrefour lancer Carrefour Bon Appétit, c'est-à-dire une chaîne de restaurants en plein cœur de Paris, en plein cœur de Lyon, en plein cœur de Nice. À quel point le monoprix, dans les centres-villes urbains, encore une fois, a vu se développer des baristas de sushi ou des pizzaïolos italiens. Ils ont été contraints à cette transformation. Ils ont été contraints parce qu'effectivement, le modèle était en difficulté. Et l'ensemble des chiffres montrent qu'il y a une baisse de fréquentation globale des hypermarchés et des supermarchés. Ce qui m'intéresse tout de même de noter, c'est que c'est à la fois l'accélérateur de cette démonisation, mais c'est aussi l'un des remparts. C'est-à-dire que c'est encore le lieu où 60% des Français disent se rendre au moins tous les 15 jours dans un supermarché, dans un hypermarché. C'est-à-dire que c'est encore le lieu où se croisent des classes sociales extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'entre celui qui vient consommer le bar à sushi, que je l'ai mentionné dans le monoprix, ou bien l'ouvrier le midi qui vient prendre son sandwich Sodebo, ils se croisent encore dans ces espaces qui constituent encore l'un des derniers espaces où l'ensemble des palettes de consommation de la classe moyenne sont encore regroupées aujourd'hui. Ils ont réussi à travers des plans stratégiques à rebondir face à la concurrence du e-commerce, face à l'évolution de la consommation. Effectivement, est-ce que face à ça, face à une grande distribution qui sait rebondir, qui sait faire face à ces turbulences, le petit commerce a encore une voix, Nathalie Lemarchand, dans le maillage territorial ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la force de la grande distribution, c'est de savoir rebondir, c'est de savoir finalement aspirer tout ce qui émerge, que ce soit le e-commerce. Alors bon, il faut quand même rappeler qu'en matière de commerce alimentaire, finalement, malheureusement, le confinement et la pandémie a boosté le e-commerce alimentaire, puisque c'était le secteur qui avait le plus de mal à décoller en matière de commandes et de livraison. Le drive, finalement, en France, la grande distribution a su, donc avec le drive, se mettre entre le moment et le temps d'aller faire ses courses physiquement dans le magasin, et puis celui où, finalement, on prenait ses courses en rentrant chez soi. Et donc, voilà, la commande alimentaire a... L'épidémie de Covid a quand même montré la force de frappe logistique de la grande distribution, Raphaël Lorquin. C'est après ce qui était le point de départ de notre étude, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte que lors du confinement et lors de cette grande période de pandémie, la grande distribution a joué un rôle essentiel, en fait, et un rôle politique. C'est ça qui nous a intéressés avec Jérôme Fourquet, d'abord, avant même de parler du modèle économique. Parce que les seuls magasins ouverts à ce moment-là, parce que les seuls capables de fournir des masques au moment où on en manquait, parce que les seuls à pouvoir permettre aux gens de s'alimenter, d'aller faire leurs courses. Ils ont fait la démonstration, en cette période, qu'ils pouvaient jouer à l'échelle de l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, en organisant, avec leur force de frappe logistique, la vente, alors d'abord l'approvisionnement, puis la vente de masques, puis la vente d'autotests. Donc on a vu à quel point, ça c'est d'un point de vue presque d'armement sanitaire. En magasin, ils ont eu un rôle majeur dans la bataille de l'information. C'est-à-dire que ça a été, vous venez le mentionner, l'un des seuls endroits où on avait le droit d'aller. Donc c'était l'un des seuls endroits où on était exposé aussi visuellement à l'ensemble des pratiques, des bonnes pratiques de distanciation sociale effectuées, etc. Ils ont même soulagé les lignes arrières. Ça, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une période de forte innovation à ce moment-là où les chaînes des grandes enseignes ont mis en place des horaires aménagés pour les personnes âgées ou pour le personnel soignant. Ils ont imaginé des paniers alimentaires de première nécessité pour les gens qui ne pouvaient pas se rendre en magasin. Et peut-être un dernier mot plus symbolique, moi qui m'intéresse beaucoup en tant que communicant, ils ont célébré les premières lignes d'un point de vue symbolique, esthétique. C'est-à-dire en faisant des campagnes de publicité, en célébrant « merci à tous ces héros discrets » Plus que l'État ? Alors, plus, pas de plus ou moins, mais de manière différente. C'est-à-dire que l'État, ça passe par le discours. Et ça passait aussi par l'encouragement à applaudir tous les soirs à 20h. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils occupaient des parts visuelles. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont mis la lumière sur un ensemble de métiers dont le sociologue Denis Maillard appelle le « back-office » de la société. C'est-à-dire l'ensemble de ces métiers sous-payés qui sont totalement anonymisées, qu'on ne voit plus au quotidien, mais qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de la société. Toutes ces catégories-là ont fait l'objet de campagnes publicitaires dédiées. Et je crois que d'un point de vue symbolique, même si on peut regretter qu'il n'y a pas eu de revalorisation salariale derrière. C'est ce que j'allais vous demander. Au-delà du symbole, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Absolument. On peut le constater, on peut le regretter. Mais vraiment, ce point est important. C'est-à-dire qu'elles ont compris que dans ce moment-là, et c'est d'ailleurs beaucoup plus largement l'une des grandes forces de la grande distribution, c'est de comprendre l'esprit du temps. Ils ont compris dans cet esprit du temps-là, il y avait un élan de générosité, un élan de sympathie et de solidarité. Vous avez été première ligne, et elles ont capté cet esprit du temps pour enfin des campagnes publicitaires dédiées. À ce moment-là, vous vous rappelez que le député LR, Damien Abad, à l'époque, dit son incompréhension de voir Carrefour et Leclerc plus puissants que l'État. Encore une fois, dans cette force de frappe logistique, ils savent faire. Ils ont des centrales d'achat, ils ont des centrales de négociations. On se rappelle le contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, les masques étaient volés quasiment sur les tarmacs des aéroports, où ils étaient négociés à prix fort par les Chinois, par les Américains, par les Indiens. Il y avait une espèce de compétition mondiale pour une denrée rare. Et à ce moment-là, où l'État se sentait totalement impuissant pour rapatrier, on en a le souvenir même d'avions qui repartaient vides avec une cargaison qui était envolée, la grande distribution, à un moment donné, a mis sa force de frappe logistique pour réussir à cheminer l'ensemble de ces masses. Et je pense que d'un point de vue, encore une fois, politique et symbolique, il s'est passé quelque chose en ce moment-là. Et je faisais le lien avec Jean Delumeau, qui est un historien de la peur, qui a montré que lors des grandes pestes de la fin du Moyen-Âge, il y avait un transfert d'autorité entre l'Église et l'État. Devant la perte d'efficacité des rituels religieux, la population s'était tournée vers le suzerain devant la mise en place de politiques sanitaires. L'hypothèse qu'on formulait, c'est la suivante. Il y a eu une laïcisation de la demande de sécurité et de protection à la fin du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, il y a peut-être une privatisation de cette demande de protection. C'est-à-dire que devant l'inefficacité de la puissance publique, de prendre en charge cette fonction de protection et d'acheminement de l'ensemble des éléments sanitaires, on s'est tourné davantage vers l'entreprise, peut-être, et la grande distribution que vers l'État. Est-ce que c'est vrai encore plus aujourd'hui avec l'inflation qui grimpe ? On le voit ce week-end, un opération pris coûtant de Leclerc aux stations Essence. Avant, il y a eu des ristournes aussi chez Casino Intermarché. Les 300 références à prix bloqués chez Carrefour. La baguette à 29 centimes. Autant d'opérations comme ça qui symbolisent ce que vous appelez l'entreprise Providence. On ne parle plus d'État Providence, c'est l'entreprise Providence aujourd'hui ? C'est le concept qu'on a proposé. C'est-à-dire que c'est vraiment pour étayer l'idée sur laquelle c'était les entreprises qui prenaient en charge des fonctions de solidarité et de protection sociale, économique, symbolique, qui étaient autrefois dévolues d'abord à l'Église puis à l'État. Mais effectivement, le pouvoir d'achat est un très bon exemple. Dès la fin de l'été 2021, on a la mise en place d'un ensemble de discours publicitaires, un ensemble d'opérations coup de poing, de la part de la grande distribution qui comprend et qui lit les enquêtes d'opinion, qui comprend que le pouvoir d'achat est en train de s'imposer en sourdine comme le sujet majeur qui travaille la société française. Rappelons-nous ça parce qu'il a fallu attendre le début de l'hiver 2022 pour qu'on arrête de parler dans le champ public de l'immigration, l'identité nationale, etc. pour qu'on prenne en charge ensuite cette préoccupation du pouvoir d'achat. Et je crois que c'est quelque chose d'important. C'est en cela que la grande distribution a gagné la bataille de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'elles ont d'abord la capacité à saisir l'esprit du temps mieux que quiconque. Elles ont ensuite la capacité d'en être les porte-voix. Les porte-voix d'abord médiatiques. Quand on a Michel-Édouard Leclerc, ou leur alter-ego, Alexandre Bompard chez Carrefour, ou Dominique Schellcher du groupe U, ce sont quasiment des ministres bis de l'économie aujourd'hui quand ils s'expriment dans le média. C'est tout à fait saisissant. Et ça a plus de poids que les milliards mis sur la table par le gouvernement pour défendre le pouvoir d'achat des Français ? Alors c'est là où c'est intéressant. C'est réalité versus perception. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la perception, ils ont capacité de dire, regardez, nous on appuie sur le bouton. C'est-à-dire que demain, on bloque le prix sur 300 produits de première nécessité. Ça se fait demain. C'est-à-dire que c'est aussi la force de la grande distribution, c'est aussi le produit de l'inefficacité perçue de la puissance publique. C'est aussi là-dessus qu'ils ont su prospérer. Est-ce que face à ce poids politique que vous analysez dans cette note de la Fondation Jean Jaurès, est-ce que les politiques ont tout de même un rôle, un discours cohérent ? Nathalie Marchand défendant d'un côté le petit commerce, autorisant de l'autre la poursuite du développement de zones commerciales, périphériques, d'entrepôts, de logistiques. Comment on comprend, comment on peut analyser le rôle politique face à cette grande distribution ? Il faut en fait se mettre à l'échelle locale, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. C'est un jeu d'échelle. À l'échelle locale, on va avoir effectivement des situations contrastées en fonction du pouvoir d'attraction de la ville ou de la commune où veut s'installer un supermarché ou un hypermarché. Alors effectivement, la question du rôle de l'emploi que prétend toujours créer la grande distribution va avoir une fonction majeure pour un certain nombre de communes qui vont voir là le moyen peut-être d'avoir dans leurs communes la création de quelques emplois et qui vont être plutôt favorables à leur installation. Dans d'autres agglomérations, là on va avoir déjà une installation assez conséquente, on va avoir cherché aussi à appliquer le schéma de cohérence territoriale. Puisque ce sont les outils d'urbanisme à partir desquels aujourd'hui les élus essaient de construire ou d'aménager leur territoire, leur rapport va être différent avec un directeur qui veut installer un hypermarché. Et puis à l'échelle nationale, là on va avoir effectivement un jeu aussi par rapport aux questions économiques mais aussi aux questions d'aménagement du territoire parce que même si effectivement la grande distribution ou je dirais, là aussi je reviendrai à l'échelle, c'est-à-dire le supermarché local n'est pas forcément perçu comme l'hypermarché international puisque la grande distribution s'est aussi associée à la mondialisation et par exemple Europa City, c'était Auchan, et bien donc le choix a été de faire de finalement refuser et aborder le projet. Et je pense aussi à la prolifération des dark stores sur le territoire. Oui, effectivement. Alors là, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va avoir un nouvel acteur qui va se positionner par rapport à la grande distribution, enfin par rapport, je dirais, à la consommation parce que alimentaire et non alimentaire parce que depuis tout à l'heure, on parle aussi supermarché, hypermarché où on est sur de l'alimentaire mais il y a aussi le non alimentaire. En fait, le secteur commercial, il est divers et varié. Et donc le dark, oui, tout à fait, oui. Et donc le dark, lui, il essaie de se positionner pour l'instant pour prendre des parts de marché à l'intérieur de la ville. Il n'est pas économiquement fiable mais il se positionne. Donc il n'est ni entrepôt, enfin oui, plutôt entrepôt, mais donc il n'est pas sous la loi qui légifère sur les entrepôts à partir d'un certain nombre de mètres carrés. Il occupe des espaces vides, donc inoccupés dans l'espace central. Et pour l'instant, en fait, il essaie de créer son modèle, son modèle économique. Donc il n'est pas... Alors, est-ce qu'il est sous les radars ? Il n'est pas tout à fait encore, pour l'instant, je pense, identifié. Ça commence à devenir effectivement une question de réflexion des politiques. Peut-être un mot de conclusion, Raphaël Lorca. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années les supermarchés, les hyper ? Ils ont encore de l'avenir. Disons que l'une des grandes constantes du modèle de la grande distribution, c'est sa formidable plasticité. C'est sa capacité à s'adapter à l'ensemble des problématiques, à coller le mieux au mécontentement, aux espoirs, aux rêves de la société. Donc je crois qu'à tous ceux qui annoncent tous les quatre matins la bande de la grande distribution, nous, on fait au contraire la conclusion avec Jérôme Fourquet. Elle a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Nathalie Lemarchand, merci d'avoir été en ligne avec nous, enseignante-chercheuse, spécialiste de géographie du commerce et de la consommation. Et merci à vous, Raphaël Lorca, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, d'être venu nous parler de cette note, ce que l'on peut retrouver, évidemment, sur votre site internet. ür est une petite note ! Sous-titrage ST' 501 sehr